Depuis très longtemps, je voulais faire un vrai making-of sur un tournage, un documentaire, mais sous l'angle de l'économie et du social. Et tout le monde nous disait que c'était une super bonne idée, mais tout le monde nous disait, pas sur mon tournage en fait. On suit Simon, le réalisateur, qui est un réalisateur plutôt à succès, et qui va dès le premier jour découvrir que son tournage va être une catastrophe, parce qu'il va perdre un million de budget. Et voilà, ensuite on va suivre toute cette aventure, et lui qui va essayer de sauver ce tournage. Et en parallèle, on a la vie à l'intérieur de ce film, qui est un film social sur le blocage d'une usine par des ouvriers. Je me dis que je suis un peu comme mon personnage principal. Je suis le capitaine d'un bateau à la dérive. Eh mais il pleut les gars, il pleut ! Au moment où j'ai lancé l'écriture du film, c'était juste après le Covid, j'étais un peu dans l'état de découragement de mon personnage. Donc voilà, j'avais envie d'exorciser ça, et plutôt sous l'angle de la dérision. Et est venu s'ajouter des projets anciens, et notamment l'idée de faire un making-of. Des personnages assez, comment dire, très égocentrés, très prêts à tout en fait pour manger tout ça. Moi j'ai pas eu la chance, parce que je pense que c'est un peu une chance aussi d'être témoin de ça, et une malchance aussi de tomber sur des persos assez fous, prêts à tout pour exister coûte que coûte, quitte à prendre les répliques de ses partenaires, à monopoliser le plateau comme ça. Non, non, mais je sais que ça existe. Y'a pas que l'usine. Regarde autour de toi, ça continue comme ça, tu as tout perdu. Quoi ? Oh putain, ta vulheur ! Qu'est-ce que t'as, tu veux baiser ? Non, je vais pas baiser, je veux bosser. Oh non, oh non, tu fais chier ! Alors évidemment, j'ai fait une compilation des pires trucs que j'ai entendus sur 15 films et 30 ans de métier, mais non, c'est assez réaliste. Bizarrement, alors que ça paraît fou, mais c'est aussi ça que je voulais raconter, c'est que les tournages créent des situations un peu folles. À cause de l'intensité, du temps très ramassé, des égaux mètres carrés, des affects aussi, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur métier, mais ils viennent aussi avec leurs émotions, leurs failles et tout ça. C'est quand même une petite cocotte minute, un tournage. En tout cas, si juste le film raconte ça, pour moi, c'est gagné. C'est le Rican. Les arcs, la perspective des arcs. Et je savais, parce que je suis un peu médium, je savais qu'on allait aller aux arcs. Et donc du coup, oui. Un gros objectif, ça. C'était aller aux arcs first, et après, c'est vrai. Non, non, c'est Cédric, tout simplement. C'est lui qui me donne envie de faire le film tout de suite. Et moi, je me sens très honoré quand il m'appelle et il me dit « Tiens, j'aimerais bien te proposer un rôle » et avant même qu'il me propose quoi que ce soit, en fait. C'était un oui, l'envie de travailler avec lui. Oui, oui, ça, c'est sûr. Moi, je crois plus aux réalisateurs, aux metteurs en scène qu'au reste, en fait. Des gens qui ont des visions, je trouve que c'est ça la vraie richesse, quel que soit le sujet qu'ils abordent, ou quel que soit le rôle qu'ils proposent, d'ailleurs. Je trouve que ce qui prédomine sur tout ça, c'est la vision de quelqu'un. Et toi ? Bien, d'accord. Tout pareil. Et toi ? Vas-y. Bah, pareil. T'es pareil, voilà, il dit pareil. Tu vas le trouver avec Cédric ? Oui, mais après, c'est parce que moi aussi, Cédric, je le connaissais depuis un peu plus longtemps. J'ai fait mes débuts au cinéma avec lui, donc dans la prière, forcément. C'était encore autre chose. Quand il m'appelle pour me proposer ce rôle-là, j'étais déjà très... Il savait à quoi s'attendre. Je savais à quoi m'attendre, mais j'étais aussi très touché, qu'il me rappelle quatre ans plus tard, donc évidemment, je dis oui tout de suite. Pour moi, après, chacun peut y mettre ce qu'il veut dans l'idée de la drogue dure, mais moi, quand je disais ça, je disais ça dans le sens où, quand on finit un film, on est un peu épuisé, des fois, on est un peu découragé. On se dit plus jamais, et puis en fait, l'envie, le besoin d'y retourner, irrésistible, en fait. Ouais. Tu es d'accord avec toi. Tu veux dire un truc super sérieux avec Jonathan, en théorie, avec une mimique, il vous nique le... Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un peu dur, ce métier, en fait. C'est des métiers où on est très, très vite addict, que ce soit... D'ailleurs, que ça se passe bien ou mal, de toute façon, parce qu'il y a des projets où, en vrai, on pensait être en adéquation, et en fait, on ne l'est pas du tout, et du coup, on subit le tournage plutôt que de le kiffer. C'est des choses qui arrivent. Mais malgré ça, malgré tout ça, il y a quand même ce désir, ce profond besoin de retourner sur un plateau, remettre les gants, se reconnir, redonner sa chance à soi, déjà, et... Ouais, moi, je trouve ça... Je trouve ça une phrase très juste le côté drogue dure, en fait. Il y a quelques comédiens, mais ouais, pour la plupart, c'est des gens du coin et même des gens qui ont travaillé à l'usine, soit celle-là, soit des usines à côté. Pareil pour l'équipe technique, il y a beaucoup de techniciens du film, du genre de l'équipe, comme on dit, qui ont participé au tournage. C'était important, ouais. C'était important. D'abord, le film parle de ça, en fait. Le film de mon réalisateur de fiction parle de l'insertion du réel dans le... Et même l'acteur, d'ailleurs, dans son obsession d'aller chez l'ouvrier, lui prendre ses fringues, lui manger sa vie, en fait. C'est toute cette relation entre le réel. On est très dépendants du réel quand on fait des films, et c'est bien. Ferme ta gueule, je te prie pas, qu'est-ce que tu... Les acteurs font n'importe quoi. T'étais une grande vedette, bravo, mais t'es surtout un énorme vice de pute ! Je porte mon projet comme un fardeau. Et je me sens seul. T'as trouvé un repreneur ? Non, pas encore, pourquoi ? Au pire, j'ai un groupe de médias du Qatar. Du Qatar ? Mais c'est quoi, cette histoire, encore ? C'est vrai, cette fois-ci. Attends, comment ça ? C'était pas vrai, l'autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada